Madame, Monsieur et Bonsoir, bienvenue au 20h30, voici les titres du journal ce soir. Les sacs plastiques étranglent la nature. Ce 3G est le monde de la terre crie à l'asphycie. Ce 3G est journée mondiale de lutte contre l'utilisation des emballages de plastique non biodégradables. Au Cameroun, le combat piétine en quête dans le 20h30. Simon Atchidi Atchou, élevé à la dignité de grand cordon du mérite camerounais à titre posthume, les obsèques officiels de l'ancien Premier ministre se sont déroulés à Santa, dans le Nord-Ouest, sous la conduite du Premier ministre Joseph John Goutte, représentant le chef de l'État. Et puis Cannes 2021, la CAF inspecte la région de l'Ouest, les infrastructures d'accueil et d'hébergement passées au peigne-femme, le ministre des Sports et de l'Éducation physique s'assurent des ajustements. Nous en aurons les échos dans ce journal. C'était les titres, les détails c'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Les sacs plastiques sont une source non négligeable de pollution. Ils causent d'importants dégâts dans la nature. Ce 3G est journée mondiale sans sacs plastiques, une croisade mondiale contre l'utilisation de ces sacs. Au Cameroun, la traque contre l'usage des emballages plastiques non biodégradables s'est essoufflée. Un arrêté du ministre de l'Environnement datant du 24 octobre 2012 réglemente pourtant ce secteur. Sur le terrain, visiblement, rien ou presque ne bouge. L'enquête est signée à Boubacarabou. La volonté politique l'avait enterré. L'insévisme peut-être aussi la nécessité l'ont exhumé. Les sacs plastiques non biodégradables défient la loi dans les marchés. Nous, on fonctionnait notre ancien plastique là. Sans le bio là, le bio là, on ne le voit même pas. On est dépassé. S'ils sont pratiques dans l'usage, ils étouffent l'environnement qui s'y foque tant ils pullulent dans le paysage urbain. Et pourtant, question emballage, il y a mieux de nature biodégradable, d'ailleurs seule autorisée par le gouvernement depuis 2012. Seulement, les commerçants se disent dos au mur face à la pénurie de ces sacs homologués. Les bureaux, on ne le voit pas et c'est cher, c'est très cher. Et les clients ne paient plus. Maintenant, on cherche le. Ce qui est interdit, c'est un peu partout. On ne sait pas comment ça vient au Cameroun. C'est vrai que la demande est supérieure à l'offre actuellement. Mais on fait avec. Donc si on avait l'habitude d'emballer peut-être un habit même dans un plastique, maintenant il faudrait que tu achètes même deux habits pour que je puisse t'emballer. Les experts, eux, pointent du doigt la corruption, le manque de suivi et la mafia qui ont pollué la production. Et puis au niveau du contrôle, je pense que le ministère en charge de l'environnement, avec ses services déconcentrés, n'a pas assez de moyens pour contrôler. Je crois qu'il fallait faire appel aux collectivités décentralisées qui sont des institutions de proximité. En attendant de trouver une solution, ces mères natures cupleurs persécutées par ces irréductibles que même l'OTAN ne peut détruire. Prenons maintenant la direction de Santa dans la région du Nord-Ouest où Simon Achidiachou a été inhumé dans la terre de ses ancêtres. Les obsèques officiels décidés par le président de la République se sont déroulés en présence du représentant du chef de l'État, le premier ministre-chef du gouvernement Joseph John Gautin. L'ancien premier ministre Simon Achidiachou a été élevé à titre posthume à la dignité de grands cordons du mérite camerounais. Le reportage de Laurentine Bokounou. Cahier d'un retour au pays de ses ancêtres, des paisibles de Santa où repose désormais celui que l'on a appelé au fil des témoignages, pas Achidiachou, le père, le patriage, le camarade de compagnie facile, le rassembleur, le pacificateur. Après tant de vertus incarnées et d'un parcours réceptionnel, le président de la République, grand maître des ordres nationaux, l'a élevé à titre posthume à la dignité de grands cordons du mérite camerounais. Sur la gerbe de fleurs déposée par le premier ministre-chef du gouvernement, Joseph John Gautin, sont consignés les derniers hommages du couple présidentiel Paul et Chantal Bia. Sa splendeur n'avait d'égal que la stature de l'illustre disparu. Que de présence dans cette marée humaine de dignitaires de la République, du gratin parlementaire, de personnalités politiques, d'autorités traditionnelles et religieuses et d'élites socio-économiques, bien visibles aussi les dames du surac, majestueuses dans leur tenue. De l'Homélie, nous retenons du livre de Jean. Nos œuvres nous suivent. En raison de l'œuvre immense qu'il a accomplie de son vivant, comme premier ministre, comme sénateur, comme ministre de la République, Simon Hatchidi Hatchou peut espérer rejoindre les rangs de celui dont il porte le bon nom, Simon, l'un des douze. En repartant de Bamenda, où il a passé la nuit août de Santa, la destination de sa mission de représentation, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dionne-Gothée, emporte le souvenir d'une région dont les populations aspirent à la paix et au retour définitif à la vie normale. L'arbre de la paix qui lui a été remis à son arrivée par les chefs traditionnels de Santa porte le symbole de cette aspiration légitime des populations du Nord-Ouest et alentour. Simon Hatchidi Hatchou repose désormais dans la construction familiale à Rock Farm à Santa. L'ancien premier ministre laisse à ses proches le souvenir d'un travailleur acharni, un homme politique engagé, un homme de paix, qui aura contribué à la vie politique, économique et socio-culturelle. Voici le reportage de Valentin Kouadeu de CRTV Nord-Ouest. Sans effet, Pa Hatchidi repose désormais ici à Rock Farm selon sa dernière volonté. Cependant, l'on retient qu'il aura été un bon exemple des démocrates. Pa a été un acteur de la paix dans notre pays et c'est un modèle pour l'union de population du Cameroun au même titre que Ruben Oumio. Pour la nouvelle génération, c'est un héritage immense qu'il lègue. Nous avons travaillé avec lui, on a beaucoup appris de comment faire la politique, faire la politique sans haine, faire la politique avec l'amour, même avec l'opposition. Il y a les politiciens, il y a les élites, il y a les enfants, il y a les jeunes, il y a les femmes, il y a tout le monde ici. Ça veut dire que son caractère a impacté presque tout le monde. L'homme de tram exceptionnel aura apporté plusieurs changements sur le plan éducatif. Il a joué un rôle central. Le J.C. Bond était né dans ses mains et c'est parce qu'il a eu cette responsabilité que maintenant le J.C. Bond est un institution très fort. Il décède à l'âge de 86 ans que son âme repose en paix. Nos pensées émues. La suite de notre série se marque sur le suivi des projets intégrateurs. Le processus de concrétisation des projets intégrateurs n'est pas aisé. La mobilisation des financements obtenus à Paris et la conduite des diligences à l'échelle nationale et communautaire constituent des conditions pour l'entrée en chantier des projets intégrateurs. C'est une véritable bataille que mène le secrétariat permanent du PREF-SOMAC en vue de l'entrée en chantier effectif des dix projets. Plus de précision avec Marie-Laurence Nké. Un comité technique de suivi des projets intégrateurs est mis en place depuis novembre 2020, lequel a pour mission de faire tenir à chacune des parties prenantes leurs engagements. De toute évidence, les résultats du travail de suivi menés par le copil du PREF-SOMAC sont encourageants. Il importe que les États membres et les institutions concernées puissent accomplir toutes les exigences et les diligences requises. C'est donc un marquage à la culotte. La composition paritaire du comité technique qui intègre les États, les institutions communautaires et les partenaires techniques et financiers facilite également ce suivi. Il est placé sous la supervision du président du COVID. Il est piloté par le secrétariat permanent du PREF-SOMAC. Il est composé de co-fonctionnels qui sont en charge des projets à la CEMAC, à la BAD, à la BDS, à la BIAC et à la Vente mondiale et du FOLEC. En fin 2024, si les diligences sont menées, c'est au final sept projets intégrateurs qui auront démarré pour une intégration physique et commerciale renforcée dans la CEMAC après trois ans de démantèlement fiscal au douani de la zone de libre-échange continentale africaine, une aubaine. Cette information de dernière minute qui nous parvient, un accident de la circulation est survenu ce samedi 3 juillet. Un accident de circulation sur l'accès Yaoundé à Konolinga qui a eu lieu au lieu d'Ebolova et qui a fait deux morts. Les passagers d'un véhicule de marque Mitsubishi qui tentaient d'esquiver une moto ont terminé leur course dans un ravin. Les équipes de secours ont tout de suite été mobilisées pour remorquer le véhicule accidenté. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions de journaux. Parlons maintenant de la lutte contre le commerce illicite à mi-parcours de l'exercice budgétaire 2021. Les performances des administrations de recettes sont évaluées alors que dans la région du littoral, par exemple, les phénomènes de contrebande et de contrefaçon gagnent du terrain. A réponse, les autorités compétentes multiplient des stratégies pour lutter efficacement contre le commerce illicite et protéger le tissu économique. Le reportage à Douala, Olivier King et Mouli. Des maisons d'habitation au bord du fleuve, apparemment, mais qui peuvent servir aussi de passerelle pour écouler toutes sortes de marchandises illicites sur le marché et créer une entorse aux recettes attendues par l'État. Voilà qui nécessite une meilleure surveillance des plans d'eau. La direction générale de Douane avait, dans sa stratégie, obtenu une collaboration avec le ministère de la Défense pour appuyer l'administration douanière dans la surveillance de notre façade maritime. C'est dans ce cadre que nous venons de relancer la surveillance des plans d'eau et cela va continuer. La mission est d'évoluer à la Douane à travers son dispositif alcomie, halte au commerce illicite, qui fait face à un phénomène grandissant de contrebandes dans la région du littoral, avec ses derniers temps un accent sur les réseaux automobiles. Nous avons donc, au cours de ce premier semestre, saisi 167 gros cylindrés qui ont permis à la Douane de recouvrir plus de 450 millions de droits compromis et plus de 100 millions de francs d'amane. À l'heure de l'évaluation à mi-parcours des performances de nos administrations d'assiettes, impôts et douanes, Alcomie Zone 1 a contribué pour près de 700 millions de francs CFA aux recettes douanières. Les nouveaux responsables nommés le 15 février, le 5 mars et le 15 mars dernier au ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales ont été installés dans leurs nouvelles fonctions. Le docteur Taïga, ministre de l'Élevage, les a exhortés à œuvrer pour contribuer à garantir l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Christelle Fouda. Des médailles, des nominations et promotions assorties de l'aurier, c'est la récompense pour l'abnégation au travail de ses personnels du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales. Il faut assurer la sécurité alimentaire sur le secteur privé qui porte la croissance. Et nous voulons faire des champions de la filière agricole au Cameroun. C'est un travail d'équipe et c'est ce que j'ai demandé à mes collaborateurs de faire. Marque de confiance de la haute hiérarchie, appréciée à sa juste valeur par les eaux récipiendaires. En tant que proche collaboratrice du monsieur le ministre, je veux tout faire pour que le Minepia puisse accomplir ses missions et mettre à la disposition des Camerounais des protéines d'origine animale et halieutique. Engagement et compétences à implémenter sur le terrain pour booster les performances au ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales. La coopération Cameroun-Corée se renforce avec la gestation de nouveaux sièges pour l'ambassade de Corée à Yaoundé. Le sujet était au centre de la rencontre entre le ministre des Relations extérieures, son Excellence Mbelam-Belam, et l'ambassadeur de Corée au Cameroun, son Excellence Kim Jingang. Plus de précision avec William Badi. Johan Kim, l'ambassadeur de Corée au Cameroun, s'est exprimé aux sorties de l'audience que lui a accordé le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbelam-Belam. Aujourd'hui, monsieur le ministre m'a annoncé la décision de monsieur le président de Polbia de l'ouverture d'une mission diplomatique camerounaise à Séoul. Autre sujet d'importance évoqué lors de ces échanges, la coopération dans le domaine agricole. Nous avons aussi parlé de renforcer la coopération dans le domaine de coopération-développement, mais aussi dans l'agroalimentaire, l'agriculture. Après l'entrevue d'une heure, le diplomate coréen a quitté le ministère des Relations extérieures. Suite de la visite de travail du ministre de la Santé publique dans la région de l'extrême nord, le docteur Manaouda Malachi se réjouit de l'important taux d'acceptation du vaccin anti-Covid-19 dans le maillot d'Anaï par le personnel de santé notamment. Plus de précisions avec Augustine Asta de Certivie Extrême Nord. Le temps d'une visite de travail, le ministre de la Santé publique a évalué la réponse contre le Covid-19 à l'hôpital régional annexe de Yagouar et au centre de santé intégré. Le ministre de la Santé s'est surtout rejoui du fort taux d'acceptation de la vaccination par le personnel médical de cette partie du pays. « Environ deux à trois personnes qui ne sont pas simplement vaccinées et qui ont promis d'ailleurs de se faire vacciner. Maintenant nous sommes en train de préparer la grande campagne intensive de vaccination qui commence le 7 juillet. Nous avons bon espoir que la population va adhérer. » Dans la foulée, le docteur Malachi Manaouda a aussi effectué le bilan de santé de ces deux formations sanitaires qui souffrent d'un mal commun, carence en personnel soignant, manque des infrastructures et vétusté des équipements entre autres. « Il va falloir que nous renforcions également le plateau technique au niveau de Maillot d'Anaï. Il y a des investissements qui sont en cours. Nous travaillerons avec la direction de l'hôpital pour que ces choses leur parviennent assez rapidement. » La réponse gouvernementale entend ainsi améliorer la prise en charge des malades dans le département du Maillot d'Anaï. Ouvrons la page spéciale de ce samedi. Le livre de la semaine s'intitule « La veuve chauve, une histoire de revenant. Une femme décédée dans la ville où elle était fiancée à un jeune homme et que ce dernier va retrouver vivante et gérante d'une boîte de nuit à Kribi. Voici les bonnes feuilles de la veuve chauve » de l'auteur Moutelon, feuilletée par Serge Atanganabisson. « Un visage sans âge, des nuages noirs et lourds et la veuve chauve » intitulé du roman « Sur fond violet ». On nage en plein dans une histoire de fantômes revenant, de commerces occultes d'êtres humains, réalité parallèle que seuls les esprits initiés peuvent intégrer sans façon, de jalousie et d'infidélité de femmes aussi en passant. Un thriller, osons le dire, dans lequel Martin, jeune cadre en congé annuel à Kribi, tombe en arrêt au hasard d'une nuit au cabaret dans Signe sur son amour décédé. La veuve chauve est le nom de la boîte de nuit, mais aussi la référence éponyme de la matrone. Cette femme à part, le crâne de Bouddha tendu, a tous les traits de l'ex-fiancée de Martin, Micheline, elle s'appelait, morte mystérieusement et brutalement, quelques temps avant. Sauf que la veuve chauve d'aujourd'hui semble avoir perdu avec ses cheveux la mémoire. On parle alors de « Femme là » et de « Rose au croix ». On théorise et philosophe pour ne pas lâcher le lecteur, partie en aventure dans ses 193 pages. La veuve chauve va finir par tomber les masques, révéler ce qu'elle sait sur son changement de situation, sa mutation au propre de dimension. Histoire de bananes mangées dans la nuit, d'appels de l'au-delà dans son sommeil. Qui l'a vendu ? Pour qui travaille-t-elle à présent dans cette boîte de nuit à Kribi ? Allez-y lire, Moutlon, un auteur curseur des nouveaux courants romanesques au Cameroun. Le détail descriptif est respecté. L'écriture est très imagée, bien imaginée en tout cas. Pas sûr que vous rencontriez une chauve et veuve à Kribi de nos jours. Sa frise pourtant étant le réel. Aux éditions Société des écrivains, 2011. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun pour reparler ce soir de la campagne de vaccination anti-Covid-19. Comment va-t-elle se dérouler ? Les personnes qui sollicitent un vaccin devraient-elles débourser de l'argent pour bénéficier de ce vaccin-là ? Question au centre des échanges entre Evariste Yenga et son invité au centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir, Evariste. Bonsoir à Tabadine et Omar, c'est de la médiation sociale ce soir. Je transmets les préoccupations des téléspectateurs de la CRTV au sujet du paiement éventuel pour l'administration des vaccins contre le Covid-19. Neuf questions ce soir à un pharmacien du programme élargi de vaccination, c'est le docteur Essogo. Jean-Joël, docteur, bonsoir. Bonsoir. Y a-t-il des frais à payer comme contrepartie pour se faire administrer le vaccin ? Non, il n'y a aucun frais à payer pour se faire administrer le vaccin contre la Covid-19. Tout est gratuit et a été pris en charge par l'État et ses partenaires. Est-ce que cela sera aussi valable pour, c'est peut-être anticipé, pour Johnson & Johnson qui arrivent ? Cela sera également valable pour le vaccin Johnson & Johnson qui va entrer au pays. Tout sera gratuit. C'est bien noté. Décidément, l'État est dans sa logique de départ. Les tests de dépistage, la prise en charge globale est gratuite. Il y va aussi de ce qui concerne les vaccins. Les vaccins sont gratuits. Merci Evariste pour toutes ces informations. Nous aurons certainement des précisions sur les points de vaccination où tout est effectivement gratuit. La députée Marinette Ngoïetna, pour l'éternité, a été inhumée cet après-midi à Édéa. Ses obsèques se sont déroulés à la maison du parti sous la conduite de Mgr Jean Bouskontep, évêque d'Édéa et en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le représentant du président de l'Assemblée nationale, le vice-président Théophile Bauron. Le reportage de Pulcheriaté. Des regards à gare, une population désarçonnée, la Sanaga maritime pleure son député. Nous avons perdu un acteur principal de notre développement. Nous avons perdu une femme de cœur. Nous avons perdu une mère. Nous avons perdu un partenaire politique de haut rang. Malgré que elle s'est éteinte, que tous ceux avec qui elle a entretenu, a commencé à concevoir ses projets, ils pourront aller de l'avant en le gardant en mémoire. Dans son homélie tiré des livres de sagesse, l'évêque d'Édéa, Mgr Jean Bouskontep a confié l'âme de l'honorable Marinette Ngoïetna au Seigneur avant d'indiquer que la mort n'est pas la fin d'un parcours. Des témoignages, une quinzaine au total, l'on retient de l'illustre disparu des qualités exceptionnelles. Elle était tout aussi aimée que combattue. Et c'est là le destin de tous les engagés politiques. Désormais, nous devons faire sans aide pour le triomphe des idéaux qu'elle portait. Ces états de service lui ont valu la distinction d'officier du mérite camerounais à titre posthume. Les obsèques de l'artiste musicien Ouest Madico ont débuté ce samedi. La mise en bière s'est déroulée ce matin à Alençon en France. Ouest Madico est décédé le 26 juin dernier des suites de maladies. Ouest Madico était détenteur du disque de platine décerné en 1997 à la suite du succès planétaire d'Alan et son album. Il a également remporté le disque de diamant et vendu plus de 3,5 millions de CD. Les obsèques de Ouest Madico devraient se poursuivre ici au Cameroun à Mouataba, son village natal. En sport, suite de la tournée de la CAF au Cameroun, dans la perspective de la CAN, Total Énergie et Cameroun 2021, l'instance fétière continentale de football est venue explorer les autres possibilités d'hébergement pour les nombreux visiteurs et autres étrangers qui feront le déplacement du Cameroun. Après Garoua, hier, la commission était, la mission était ce jour dans la région de l'Ouest. Plus de précisions, Germaine Welysengé. Dix suites présidentielles d'un standing hors du commun, une cinquantaine d'appartements de luxe logés dans deux tours jumelles, pas loin d'une architecture gréco-romaine. La fondation Faré des Frères, située en plein cœur de Bangaté, est un concept citoyen porté par une compatriote. Cet investissement, ce n'est pas un investissement qui se fait forcément pour une rentabilité immédiate. La rentabilité, c'est dans les cœurs, c'est la satisfaction que vous obtenez après avoir réalisé un aussi gros boulot. Voilà, la satisfaction d'apporter quelque chose à notre pays, d'apporter un plus à l'environnement touristique camerounais. Il n'y aura pas de casse-tête pour trouver un logement à sa bourse dans la poudre de l'Ouest. La CAF a déjà fait sa pré-sélection. Quartel Njeressin. Ici, l'offre est importante. 66 chambres, 15 suites, deux restaurants, avec cinq salles de réunion. Le dit qu'en coop, des structures qui donnent à voir. La résidence est sarée, avec ses 48 chambres et 10 mini-appartements. Tout à côté, hôtel Altitel, avec des mêmes commodités. Au total, six établissements hôteliers de second plan visités et retenus par la CAF pour sa gamme d'invités. L'hébergement reste un secteur très sensible pour l'événement. Le COCAN et la Confédération africaine de football ont décidé de l'encadrer et de l'organiser. Heureusement, l'Ouest a réussi son examen. Et c'est tant mieux. Parlons maintenant de cricket. Le cricket, cette discipline sportive peu connue au Cameroun, mais dont la vulgarisation est en cours. Ce samedi était jour du début de la Coupe du Cameroun et du championnat national. Six régions ont pris part à cette première journée. Voyons tout cela avec Évariste Yenga. C'est un retour sur scène. Après une saison perturbée par le coronavirus, le cricket, ses pratiquants et les promoteurs de cette discipline pas très connus se sont mobilisés en masse. C'est pour du 2 en 1, la Coupe du Cameroun et le championnat national. C'est un plan d'action que nous sommes en train de remplir. On avait commencé en mois de mars à lancer notre saison 2021 avec une série d'activités. On a organisé les académies, on a organisé les séminaires et voilà, nous sommes en face du championnat maintenant. C'est le championnat, c'est la Coupe du Cameroun, c'est tout un tournoi. 12 équipes engagées sur deux compétitions. Les messieurs sont majoritaires avec le plus grand nombre d'équipes inscrites. Mais les dames aussi occupent une bonne place. La participation générale est bien plus importante que la saison écoulée. C'est un peu différent des autres années. On a des équipes qui sont venues, une équipe qui est venue de Dea, une équipe qui est venue de Garoua, on a une équipe qui est de Bamenda, Bouéa et Mfou. Donc, masculine et féminine confondue. C'est très très impressionnant ce qui se passe ici. Cette première journée a été perturbée par la pluie. Les compétitions ont été suspendues. Selon le règlement, c'est une égalité parfaite entre toutes les équipes. Suite des compétitions ce lundi, 5 juillet à Olembe, au voisinage du complexe sportif. Et toujours dans le monde du sport, Hamad Kalkaba Malboum a été élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la valeur par le grand maître des ordres nationaux, le président de la République. Le dirigeant sportif a reçu cette distinction au cours d'une cérémonie que présidait cette semaine le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le portrait de ce dirigeant sportif hors du commun avec Évariste Yunga. C'est le couronnement de plus de 50 ans de succès de l'un des dirigeants sportifs les plus en vue au niveau mondial. Hamad Kalkaba Malboum élevé au grade de la dignité de grand officier de l'Ordre de la valeur. Je voudrais exprimer ma foi en Allah subhanahu wa ta'ala, de m'avoir permis de traverser toutes les étapes que j'ai traversées dans ma vie pour être reconnu de cette manière par la nation camerounaise. Et je voudrais naturellement adresser à son excellence, monsieur le président de la République, son excellence Paul Biya, de m'avoir honoré. Le ministre des Sports camerounais l'a reconnu. Kalkaba, dirigeant sportif, a le sens du rassemblement, l'esprit du dialogue, le sens de la dignité, le respect des institutions, la gouvernance harmonieuse et la recherche de la bonne solution. Des qualités qui lui avaient valu en 2015 le titre de vice-président de l'instance mondiale de l'athlétisme, porté par tout le continent. Il y a des athlètes qui vont aux Jeux olympiques et remportent plusieurs médailles. Quand on regarde tous ces titres, le président Kalkaba est comme l'un de ces athlètes qui a plusieurs médailles. Le sprinter né à l'extrême nord il y a 70 ans est l'un des meilleurs dirigeants sportifs camerounais, président du conseil international du sport militaire en 2010 et même fonction en Afrique pendant plusieurs mandats. Il est aussi le président de la confédération africaine d'athlétisme, président du comité national olympique. Ce n'est pas la première fois que le colonel à la retraite est distingué par le grand maître des ordres nationaux, le président de la république. Il m'avait décerné la croix de la valeur militaire au titre des armées pendant que j'étais en activité au sein des forces armées. J'estime donc aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à sa volonté de soutenir les efforts, je suis un homme reconnaissant et un homme comblé. Le chemin jusqu'ici a été long et jalonné de succès. Quelques échecs ont contribué à bâtir ce dirigeant inébranlable hors du commun qui conduira encore les athlètes du Cameroun aux Jeux olympiques de Tokyo. Avant de refermer ce journal, je signale ce télégramme officiel du président de la république du Cameroun à son excellence Alexandre Loukachenko, président de la république de Biélorussie. Le président de la république, Paul Biya, lui adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la Biélorussie ce 3 juillet 2020. Fin du journal, une édition préparée avec la collaboration de Raïssan Zier et Christelle Bellina, Nkomo Loney. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée, mais ne manquez surtout pas le rendez-vous Entrevue le Mag avec Eric Christiania, qui reçoit ce soir François Missingo. Bonne soirée. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada